Des faux frères Galatien 2, verset 4 Galatien 2, verset 4 Qu'est-ce que ça dit ? Il est dit Maintenant les apostles Les disciples Ils avaient commencé à avoir de la pression Parce que secrètement Il y a des frères Qui s'étaient infiltrés Dans le groupe des frères Ils étaient infiltrés dans l'église Ils se sont infiltrés dans l'amitié Il y a des fausses relations Il y a certaines relations Vous les regardez, elles ont l'air bonnes Mais elles sont fausses Et il y a certaines relations Vous les regardez Oh c'est glorieux Mais c'est faux Et il y a certaines gens Vous les regardez Vous dites que ce sont des sœurs Dans le Seigneur Mais ce sont des fausses sœurs Et certaines personnes Vous les regardez Ce sont des frères Dans le Seigneur Dans le Seigneur Ce sont des faux frères Des fausses sœurs Alors laissez-moi vous montrer Les 4 catégories De gens qu'on rencontre Est-ce que vous êtes prêts ? Les bénéficiaires Ces gens viennent dans votre vie Premièrement Ils sont des flatteurs Ce sont des gens très flatteurs Autour de vous Ce que vous devez comprendre d'eux Que ces gens-là Ne resteront jamais avec vous Et une autre chose Que vous devez comprendre Des flatteurs dans votre vie Ils ne sont pas là pour vous Des bénéficiaires Ils ne sont pas là pour vous Ne faites pas compter sur eux Leur loyauté est fausse Ils ont une fausse loyauté Ils sont là dans votre vie Pour une saison Et pour une raison Ils sont là dans votre vie Pendant une saison Et pour une bonne raison Et c'est simplement le temps Qui va les exposer C'est pour cela que c'est très dangereux Et c'est pour cela que c'est très dangereux De vouloir se marier Parce que cet homme-là a de l'argent Cette famille La famille de cet homme-là a de l'argent Et ou bien Je voudrais me marier Parce que je voudrais recevoir Les papiers d'immigration Et le jour que vous allez recevoir Ces papiers d'immigration Bien qu'il va recevoir Ces papiers d'immigration Ce mariage sera expiré Ils viennent pour un agenda Les hypocrites et les destructeurs Ces gens particuliers Ils montrent comme s'ils étaient avec vous Ils sont avec vous en apparence Et ils peuvent aussi être avec vous physiquement Et physiquement et en apparence Il semble que Oh non, ce frère, cette soeur Oui, nous sommes ensemble Mais en réalité Ils ne sont pas avec vous Leur coeur N'est pas avec vous Il y a des gens qui viennent Ce sont des gens qui viennent dans votre vie Ils sont à côté de vous Mais en fait Ils ont un agenda caché contre vous Quelqu'un dit hypocrite Hypocrite Absalom Was the son of David Le problème avec Absalom Il était le fils de son père Mais son coeur N'était pas avec son père Je ne peux pas aller trop profiter Il était avec son père Mais son coeur n'était pas avec son père Parce que les gens hypocrites Et les destructeurs Ils ont une chose en commun Ils ont dans leur coeur Ils ont un esprit caché de jalousie et de comparaison Et faites très 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 attention dans votre vie Avec les gens qui aiment toujours se comparer Et qui manifestent de la jalousie Les destructeurs Les frères de Joseph Ils étaient là Oh Joseph Oh Joseph Mon frère Une chose choquante Et que parfois nous retrouvons des hypocrites et des destructeurs Même dans nos propres familles Ça peut être ton frère, ta soeur, ton cousin, ton oncle La personne qui a tué Abel Ce n'était pas quelqu'un du dehors C'était son propre frère Il y a certaines personnes Lorsque vous leur partagez votre joie Regardez-les dans les yeux Regardez leurs réactions Leur réaction peut vous dire beaucoup de choses Et je suis allé sur internet et j'ai eu un travail Que Dieu soit loué Que Dieu soit loué Il y a certains Dieu soit loué Ils sont très dangereux Il y a certains Loué soit Dieu Regardez-les dans les yeux Ce genre de personnes Ils ont de l'envie et de la jalousie Et ils ont la semence de Lucifer dans leur coeur De Lucifer La semence de qui ? De Lucifer Dans leur coeur Esaïe 14 de 12 à 14 Ça dit Lucifer était à côté de Dieu Il était celui qui conduisait la louange Mais dans son coeur Il y avait quelque chose d'autre Il était dans l'église de Dieu Il était un adorateur Un conduiseur d'adoration Mais l'attitude de son coeur Et les choses qu'il disait dans son coeur Il conduisait les anges en disant Le chantons alléluia Mais dans son coeur Il disait des choses différentes Et voici ce qu'il disait Je monterai au ciel J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu Je m'assirai aussi sur la montagne de l'assemblée Pourquoi il dit aussi Pourquoi seulement Dieu ? L'esprit de jalousie De comparaison On the farthest sides of the north I will ascend above the heights of the clouds Je, je I will be like the most high I want to be like God Je veux être comme Dieu C'était le problème de Lucifer Il était un hypocrite Et il était un destructeur Et c'est pour cela qu'il avait apporté la rébellion dans les anges Pardon, dans le ciel avec les anges L'esprit de jalousie